Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, vraiment une toute petite vidéo encore une fois. Je voulais vous poser une petite question, en plus du fait que j'ai reçu certains paquets de chez Micromania que je vais vous montrer tout de suite. Je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse, entre guillemets, un petit vlog, peut-être avec la Switch justement, de ce que je reçois comme accessoire, de ce que je reçois comme jeu, des questions, régulièrement, répondre à vos questions dans des vlogs, un petit peu peut-être tous les jours ou tous les deux jours, répondre à des questions que vous me posez, tester, vous donner mon impression au fur et à mesure sur des jeux avant de poster les tests, avant de poster des vidéos de let's play, des vidéos de gameplay, ça me permettrait peut-être aussi à la place de répondre tout le temps aux commentaires, de vous répondre directement dans des vidéos, en plus des commentaires bien évidemment, et de vous montrer ce que je reçois, comme aujourd'hui d'ailleurs où j'ai reçu certaines choses de chez Micromania. Et donc du coup, j'attends que dans les commentaires votre réponse, vous me direz ce que vous en pensez, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, donc si vous partagez l'envie avec moi d'avoir des nouvelles régulièrement, si je ne vous saoule pas au bout d'un moment bien évidemment. Il suffira de me dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser, si au bout d'un moment je ne vais pas vous saouler bien évidemment. Moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, vous donner un petit peu mon opinion au fur et à mesure, vous pouvez me dire les jeux que vous voulez que je teste, les jeux dont vous voulez que je vous parle, peut-être les questions que vous allez poser régulièrement, y répondre de façon un petit peu continue, tous les deux jours, à la place de faire une grosse FAQ, vous répondre petit à petit, tous les deux jours voilà, tous les 24, 48 heures, vous faire une petite vidéo comme ça, vous donner un petit peu le suivi de la Nintendo Switch, si j'ai eu des problèmes, si j'en ai pas eu bien évidemment j'ai vu que pas mal de gens m'avaient demandé en amie sur la Switch, je vous remercie d'ailleurs, je les accepte tous, donc n'hésitez pas le code amie est à la fin de la FAQ si vous voulez que je vous le redonne peut-être dans un commentaire, vous me le dites pareil dans les commentaires et donc du coup j'attends vos réponses par rapport à ça et on passe au déballage des objets reçus aujourd'hui donc aujourd'hui, je suis allé chez Micromania et j'ai reçu la petite pochette estampillée Zelda, j'avais déjà l'autre pochette, qui était la pochette officielle de la Nintendo Switch voilà, je vous la montre un petit peu à la lumière ce que ça donne et donc là, j'ai reçu la pochette Zelda, vous voyez, je vais enlever avec vous le petit plastique pour vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà, on se retrouve avec une pochette beaucoup plus résistante que l'autre vous voyez, c'est une pochette vraiment beaucoup plus solide on va l'ouvrir tout de suite il y a un petit truc de protection juste ici qu'on va faire sauter donc je vous montre l'ouverture avec vous vous avez le petit côté là estampillé, vraiment Zelda donc juste derrière, absolument rien juste pour montrer la coque sur le devant, vous avez pas une lithographie, mais vous avez voilà, c'est en relief vous avez Zelda, enfin vous avez Link avec son arc de Zelda Blood of the Wild et donc je l'ouvre avec vous et à l'intérieur, donc on a on va enlever les petites mousses de protection on a un scratch ici alors on enlève les mousses de protection donc à l'intérieur, vous avez l'emplacement pour la Nintendo Switch juste ici vous avez un petit compartiment à scratch dans lequel vous pouvez, je vous montre ça vous pouvez ici mettre mettre des jeux voilà, vous pouvez mettre des jeux vos cartes SD, vraiment ce que vous voulez peut-être le chargeur voilà, les petites dragonnes aussi pour les Joy-Con et juste en dessous vous avez deux petits boîtiers deux jeux pour ranger les jeux avec, je sais pas si vous allez le voir voilà, là on voit un petit peu c'est marqué Zelda dessus donc vous pouvez ranger vos jeux dans les petits boîtiers vous avez le petit boîtier Zelda comme ceci dans lequel vous pouvez mettre jusqu'à quatre jeux et vous avez également un petit boîtier supplémentaire avec marqué Zelda dessus aussi dans lequel vous pouvez insérer deux cartes micro SD donc c'est assez c'est assez sympa et vous avez ça dans chaque dans chaque petit compartiment donc vous pouvez mettre jusqu'à quatre micro SD et jusqu'à huit jeux donc c'est assez assez agréable de pouvoir se dire qu'on a de quoi stocker dans cette dans cette pochette voilà, genre je vous le re-scratch pour vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà, on va mettre la Nintendo Switch tout de suite dedans regardez, hop on la glisse à l'intérieur on referme hop, voilà et donc on a notre pochette avec la petite anse qui est super résistante un peu plus résistante que celle-ci que j'avais pris chez Micromania à 9,99€ donc cette housse est un petit peu chère c'est plus qu'une housse d'ailleurs c'est plus une coque de protection portable vous voyez elle coûte 29,99€ chez Micromania c'est pas donné mais c'est vrai que pour la qualité pour la protection également pour la protection des jeux pouvoir stocker ses jeux ses micro SD peut-être aussi son câblage à l'intérieur c'est assez c'est assez sympa voilà c'est sûr que c'est pas donné c'est encore 30€ mais je sais que là ma Nintendo Switch est bien protégée alors d'ailleurs non non je vous ai dit une bêtise juste avant la Switch elle se met en bas donc sous la petite pochette puisque vous avez une petite mousse protectrice pour l'écran voilà on passe tout de suite au deuxième article que j'ai reçu aujourd'hui c'est le Play Stand ça va répondre à certaines questions que j'ai eues sur les FAQ d'ailleurs auxquelles j'ai pas pu répondre parce que j'avais beaucoup de questions et du coup la question c'était de savoir si on pouvait jouer à la Switch en mode tabletop et également pouvoir la recharger en même temps donc à la base non puisque c'est assez compliqué le chargeur de la Switch se trouve en dessous c'était assez compliqué de se dire qu'on pouvait recharger la console tout en jouant en mode tabletop là ce qui est bien c'est qu'avec ce Play Stand que vous voyez vous pouvez poser la console sur le socle et derrière on explique qu'on peut brancher le câble par dessous donc je vais vous l'ouvrir et on va regarder à quoi ça ressemble donc dans la boîte on a juste le petit Play Stand qui coûte 12,99€ si je ne me trompe vous avez la petite pochette de protection et le petit truc vraiment assez compact que vous voyez on va essayer de l'ouvrir ensemble pour la première fois donc ça s'ouvre comme ceci vous avez la petite encoche d'ailleurs pour poser vous l'ouvrez comme ça hop vous avez ceci pour régler ici pour régler un petit peu comment vous souhaitez la poser pour la poser vraiment de face le premier cran juste ici vous voyez pour la poser plus loin vous avez ici comme ceci et pour la poser vraiment quasiment quasiment à plat comme ceci ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite mettre la console dessus pour voir un truc comme ça vous posez votre console juste ici à savoir que la console est juste posée sur le socle elle ne retient pas elle n'est pas retenue peut-être avec avec des choses qui la permettraient et qui l'empêcheraient de tomber elle est vraiment juste retenue vous voyez regardez elle peut bouger donc faites attention quand vous utilisez un playstand donc je vais vous montrer un petit peu les trois positions vous avez la position basse qui est comme ceci la position médiane qui est comme ça et la position la plus haute qui est comme ça faites attention comme je vous disais la console peut tomber donc au niveau des retenues c'est vraiment juste histoire de la poser sur votre table l'autre avantage le supply stand comme je vous disais c'est de pouvoir recharger la console pendant que vous jouez donc il vous faut un câble USB-C et vous le branchez directement sous la console comme ceci vous la posez et donc là vous branchez le câble USB soit sur une batterie externe si le voltage est assez suffisant sur également une prise murale ou même directement sur le chargeur qui est prévu avec la Nintendo Switch et que vous pouvez retirer de votre base qui est dans le pack de base justement donc personnellement je conseille entre guillemets supply stand j'ai pas encore pu le tester vraiment en mode tabletop mais c'est vrai que autant c'est agréable d'avoir un petit socle comme ça pour la poser et pour pouvoir jouer avec également la modification des niveaux pour la poser autant j'ai un petit peu peur pour ce qui est du maintien de la console parce que voilà si vous bougez un petit peu s'il y a quoi que ce soit qui bouge peut-être dans un avion par exemple vous la posez je sais que la console elle va tomber donc c'est pas forcément à bon plan si vous êtes amené à avoir quelque chose qui est mouvant autrement c'est vrai que moi je sais que je vais l'utiliser pour le poser notamment sur la table si je suis si je suis à côté de la télé et que quelqu'un utilise la télé donc voilà je conseille je conseille d'abord la petite caissette qui est là je conseille aussi le play stand peut-être un petit peu moins je vais le tester je vous dirai ce que j'en pense peut-être dans une autre vidéo vous me direz d'ailleurs n'oubliez pas par rapport peut-être à un vlog si ça vous intéresserait et voilà et donc la pochette par contre je suis très content je sais très bien que je vais pouvoir ranger mes jeux directement dedans et ça j'en suis vraiment satisfait alors que je ne l'ai même pas encore commencé à la tester si on peut tester une sacoche sinon j'ai reçu également aujourd'hui vous l'avez peut-être vu juste là pour Skylanders Imaginators ça ne va pas vraiment être utile à la vidéo mais je voulais juste le transmettre le Skylanders le Skylanders Chaos qui est juste ici que je vais pouvoir tester dans le jeu j'ai hâte de savoir ce qu'il va donner derrière on ne nous dit pas grand chose déchaîner les puissants de pouvoir du Sky Chi pas grand chose dessus j'ai hâte de pouvoir le tester si vous voulez une vidéo dessus du test de Chaos dans Skylanders Imaginators vous me dites aussi dans les commentaires et voilà on arrive au terme de cette vidéo donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez comme d'habitude laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo ça me fera toujours plaisir et vous pouvez vous abonner à ma chaîne voilà je vous dis à la prochaine vidéo et salut salut allez 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 allez